On vous aura prévenu, la première émission web en direct à la radio avec Variance FM et la Société Clinique. Bonjour et bienvenue dans l'émission On vous aura prévenu, l'émission directe à la radio sur Variance FM et en rediffusion web sur Youtube dès le lendemain sur le compte Youtube de la Société Clinique. Toute cette semaine nous sommes en direct de l'Hôtel Quiré de Prestige qui est l'un de nos partenaires tout comme Fanauvergne, Variance FM et la Société Clinique afin de couvrir l'événement du 39e Festival International de Clermont-Ferrand. Nous enchaînons maintenant avec le film Kimco, donc justement on a les deux réalisateurs alors déjà Marine Feuillade, bonjour, et Maxence Stamatjadis, bonjour. Bonjour. Donc le film Kimco justement est en compétition nationale dans le programme F4. Donc pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Donc moi je m'appelle Marine Feuillade, je suis réalisatrice et voilà, on est parisiens et j'ai beaucoup fait de films en Auvergne. Et moi je m'appelle Maxence Stamatjadis, je suis le mari de Marine Feuillade et j'ai fait des films aussi avant mais pas en Auvergne. Mais je connais l'Auvergne parce que j'ai aidé Marine sur ses films. Alors justement on va parler du film Kimco qui raconte l'histoire de deux ados Dimitra Kis et Prokos qui sont un peu, on va dire, forcément délinquants et qui sont en quête d'aventure. Et avec eux il y a un petit jeune derrière qui les suit en vélo de 9 ans qui s'appelle Thanos. Alors est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ? Et bien alors donc ces trois personnages portent le nom des vrais acteurs qui ne sont pas d'ailleurs des acteurs mais des enfants qui habitent sur l'île sur laquelle on a tourné. Et en fait c'est des personnages que nous on avait déjà écrits pour un long métrage qu'on prépare au préalable et on a eu la chance de trouver des jeunes qui les ont incarnés parfaitement parce qu'ils avaient à peu près le genre de tempérament et de manière de parler qu'on cherchait. Et les mêmes problématiques que celles qu'il y a dans le film aussi. Oui c'est-à-dire c'est vraiment des jeunes qui vivaient dans un endroit un peu délabré qui est celui qu'on a filmé et qui effectivement essayait en permanence de tuer l'ennui. Donc en fait ça correspondait exactement à ce qu'on cherchait, exactement à ce qu'on voulait. Et donc voilà ce sont à la fois des personnages et les vraies personnes qui les incarnent derrière leur ressemblent beaucoup. Alors justement sur l'île en question où vous avez tourné, est-ce que c'est un cas récurrent d'avoir des jeunes comme ça qui sont un peu livrés à eux-mêmes qui cherchent à tuer l'ennui ? Oui, 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 en fait c'est le sujet du film et le sujet du film est inspiré directement de l'île et de la Grèce plus largement qui traversent sa crise. Donc oui, voilà. Oui, oui, c'est le reflet de ces jeunes-là et d'autres gens qu'on connaît, notamment moi des gens de ma famille, des cousins à moi, des choses comme ça. Cette espèce de manière de tuer l'ennui parce que l'avenir semble inexistant, c'est quelque chose qu'on a quand même rencontré beaucoup là-bas et qui nous a beaucoup inspiré pour écrire le film. Donc le film s'intitule Kimco, pourquoi avoir choisi ce nom justement ? Alors, Kimco, c'est une marque de scooters et de quad. Et dans notre esprit, le quad, c'est à peu près la chose la plus luxe que les enfants peuvent avoir. C'est un signe de richesse et c'est aussi un signe d'émancipation, même s'ils font des tours sur une île. C'est quand même le moyen de se déplacer et de toujours pouvoir flamber, de pouvoir aussi se voiler la face sur le fait qu'il n'y a rien à faire à part de faire du Kimco, des tours de Kimco. Alors justement, dans le film, le plus jeune, Thanos, admire quand même les deux grands, alors qu'inversement, les deux grands s'en foutent un peu du petit. Oui, je pense qu'ils s'en fichent, mais je pense qu'ils essayent, c'est leur public aussi, ils essaient de, enfin je pense que s'ils n'étaient pas là à les suivre, ils raconteraient moins de choses et ils essaieraient moins d'impressionner. Ça leur sert de public. Alors justement, on en parlait tout à l'heure, les acteurs ne sont pas des vrais acteurs. Comment s'est déroulée du coup la rencontre avec eux ? En fait, on est allé pour tourner les scènes qu'on avait écrites en disant qu'on allait trouver ses enfants sur place et on a eu énormément de chance parce qu'on est vraiment arrivé sur l'île en prévoyant de commencer le tournage le lendemain et on a passé une journée à prospecter. On a trouvé le petit sur la plage qui sortait de l'eau parce qu'on nous avait dit, il y a un petit qui est génial, il faut absolument que vous le rencontriez. Donc on est allé sur la plage, il y avait ses parents qui étaient là. Et ils ont accepté tout de suite, lui aussi a accepté tout de suite de jouer. Donc ça, c'était la chance parfaite parce qu'il était vraiment, et physiquement et dans son tempérament, exactement ce qu'on cherchait. Et les deux grands, on les a trouvés au café parmi les jeunes qui traînaient là. Et ils étaient déjà copains tous les deux. Tous les deux, ils étaient déjà bourrés toute la journée, à fumer des clubs, des joints, tout ce qu'on veut, toute la journée. Donc c'était vraiment parfait aussi. Et voilà, on a tout plié en une journée. Enfin, le tournage en une semaine et demie, mais le casting en une journée. Et le reste, après, c'était des gens. Moi, comme je viens de cette île-là, je connais aussi pas mal de monde. Donc le pop, par exemple, celui qui joue l'homme d'église, c'était quelqu'un que je connaissais déjà et dont on appréciait le physique puisque c'est ce vieux monsieur avec tout plein de tatouages partout. Après, c'était des gens qu'on connaissait par-ci, par-là. Mais le casting principal, c'était vraiment des gens qu'on a trouvés au pied levé dans la journée. Alors justement, c'est votre premier film en chorisation tous les deux. Alors est-ce que ça vous a donné envie d'en faire plus ? En fait, à la base, on avait écrit un scénario de long métrage qu'on voulait filmer là-bas. Et on est allé faire ce petit film-là comme des repérages pour le long métrage. Donc il reprenait l'ambiance et le décor un peu de ce long métrage. Donc oui, on a le projet maintenant. On avait fini d'écrire notre grande version du long métrage. Et notre projet commun est de le réaliser ensemble. Mais on a aussi des projets séparés. Oui, on a des projets séparés aussi. Qui sont ? Moi, j'ai un autre projet encore à Moulins. Je n'ai pas fini de filmer la ville encore et le paysage. Ça reprend un peu les mêmes thèmes que Kim Ko. C'est surtout l'ennui dans un paysage comme un marécage où les personnes s'enlisent. Et d'autres films. C'est parce qu'on s'ennuie beaucoup dans la ville. Donc on essaye de parler de ça dans les films. Alors, Kim Ko lui a été retrouvé en compétition nationale au Festival de Clermont-Ferrand. Quand vous avez appris cette nouvelle, quelle fut votre réaction ? Alors, c'est moi qui l'ai appris en première parce que Marine n'a jamais son portable branché. Donc, quelle était ma réaction ? En fait, j'ai une machine au sport. Quand je vais à la salle de sport, j'ai une machine qui est ma machine porte-bonheur. Et à chaque fois que je monte dessus, je reçois un coup de fil de la productrice où il se passe des trucs chouettes. Donc là, je suis monté sur ma machine porte-bonheur. Et elle a appelé pour dire qu'on était pris à Clermont. Donc j'étais très content. J'ai fait me casser la gueule sur la machine. Et j'ai appelé Marine 18 fois, qui a répondu 4 heures plus tard. Et après, on était très heureux tous les deux. C'est ça ? Oui, c'est ça. Donc, je pense que vous avez assisté à une ou plusieurs projections pendant le Festival. Oui, oui. Et du coup, quelles ont été les réactions des gens ? Eh bien, alors, je vais laisser Marine. La première moyen, parce que les gens derrière nous ont soufflé et pesté en disant qu'ils n'avaient pas compris, qu'ils trouvaient que c'était de la merde. Et en plus, c'était sous-mixé. Oui, enfin, le son marchait pas très bien. Et la deuxième, on est allé avec un débat à la fin. C'est hyper bien passé. Les gens étaient très réceptifs au film. Je pense qu'ils avaient compris les enjeux qui traversaient le film. Et du coup, on a eu un long débat très intéressant et très chaleureux. Mais c'est vrai qu'on a eu des retours d'hiver. Il y a des gens qui nous ont dit hier qu'ils avaient trouvé que c'est un film hyper dur. Alors que oui, il a peut-être un fond qui n'est pas joyeux, mais il ne nous semblait pas... Enfin, c'est drôle, on entend des choses dont on n'était pas... Si conscient de ça, oui. On n'était pas si conscient. Et par exemple, le moment qui a polarisé pour les gens le climax du film, c'est un moment où le petit joue avec un pistolet en plastique et puis il fait comme semblant de se tirer une balle et il tombe par terre. Et alors tout le monde a dit, ah, waouh, mais c'est ce moment-là qui est le moment du film. Enfin, waouh, ils n'ont pas dit waouh, ils ont dit c'est ce moment-là qui est le moment du film. Mais en fait, pour nous, c'était un moment... Bon, on avait très bien conscience de ce que c'était, mais pas tant que ça. Enfin, pour nous, ce n'était pas là qu'allait se jouer. Donc, il y a des choses qu'on découvre avec les retours, quoi. Ce qui est normal. Merci en tout cas. Donc, il faut savoir que Kimco est donc en compétition nationale dans le programme F4, qu'on pourra retrouver vendredi à 21h dans la salle Vian et samedi à 17h dans la même salle. Merci et bon festival. Merci à vous. Nous recevons maintenant Sondès El Afidi, qui est conseillère municipale déléguée à la culture de la ville de Clermont. Bonjour. Oui, bonjour. Merci pour l'invitation. Pas de souci, avec plaisir. Pour commencer, quelles sont les retombées du festival du court-métrage à Clermont-Ferrand ? Ah, c'est une grande question. Alors, il faudra distinguer plusieurs niveaux de retombées. Je suppose que votre question concerne les retombées économiques. Elles sont incontestables avec une population qui augmente considérablement, avec des gens qui viennent de partout dans le monde. Donc, je vous laisse imaginer les retombées sur le secteur de l'hôtellerie, de la restauration, mais également tous les commerces du centre-ville. Bon, c'est important pour dire que la culture, entre guillemets, n'est pas toujours quelque chose qui coûte, mais c'est aussi quelque chose qui se rapporte, qui rapporte, pardon. Mais moi, je dis toujours que même s'il ne rapportait pas, il faudra en faire parce qu'elle a d'autres retombées beaucoup plus importantes. Alors, on peut aussi parler, pour finir par l'essentiel, je parlerai d'abord du rayonnement de notre ville. Donc, partout dans le monde, on connaît, et quand on dit Clermont-Ferrand, on nous dit soit à Michelin, soit à l'ASM, soit à le court-métrage et dans le désordre. Parfois, c'est plutôt le court-métrage qui sort. Donc, c'est un rayonnement considérable. C'est une équipe qui fait beaucoup pour l'image de notre ville. Donc, on ne les remerciera jamais assez pour cela. Donc, rayonnement, rayonnement culturel. Et pour la ville de Clermont-Ferrand, il n'y a pas que ça. Donc, vous le voyez, c'est un vrai succès populaire, le festival du court-métrage. Et je pense que, je le dis, grâce à ce festival, grâce à d'autres festivals aussi qui sont dans l'art de l'image, nous, à Clermont-Ferrand, on est un public éduqué à l'image. Et ça a des retombées toute l'année sur les autres cinémas, par exemple. Donc, en dehors du festival, nous voyons beaucoup de films et on est un public éduqué à l'image. C'est un festival qui a su avoir, depuis le départ, un ancrage populaire extrêmement important. Et on est très fiers de ça. Il développe un travail énorme aussi sur l'apprentissage auprès des écoles, sur l'école, on fait du cinéma. Et donc, c'est, ça, je pense, une répercussion sociale, culturelle, de vivre ensemble, de découvertes et d'ouvertures extraordinaires. Et voilà, je pourrais continuer longtemps, mais Clermont et le festival du court-métrage, c'est une belle histoire. Donc, justement, le festival du court-métrage est très présent dans la ville durant cette semaine. Les Clermontois se sont appropriés le festival. Comment faire pour que ça perdure sur le restant de l'année ? D'abord, le festival du court-métrage, on ne le sait pas, mais c'est une activité tout au long de l'année. Ils ont un pôle d'éducation à l'image qui est très important. Ils font, donc, tout au long de l'année, il y a du travail auprès des écoles, auprès des enseignants aussi, qui peuvent, à la jetée, venir. Il y a des stages qui sont proposés au sein de lycées au cinéma, par exemple, où les enseignants peuvent venir pendant trois jours regarder des films, discuter, approfondir leur connaissance des arts visuels pour, par la suite, transmettre. Il y a un travail très important aussi au niveau de la région. Donc, c'est une équipe, on ne le voit pas, mais qui travaille toute l'année, non seulement à la préparation du festival, mais également pour des actions importantes. Je salue notamment leur action Passeurs d'images, qui est une opération dans les quartiers populaires, où il y a tout un travail, ce n'est pas seulement ils arrivent, ils projettent des films, c'est ils arrivent, ils parlent avec les gens, c'est une action dans la durée et dans l'éducation et l'apprentissage. Donc, voilà, il faut les encourager là-dedans. Maintenant, dans le cas de la grande région, je crois qu'il y a des questions qui se posent à eux, qui sont à négocier dans le cadre pour garder cette proximité en même temps que de rayonner désormais à l'échelle d'une région beaucoup plus vaste. Alors, le festival est victime de son succès. Les salles sont de plus en plus remplies, même parfois sur certaines séances, il n'y a plus de place. Quelles sont les solutions qui peuvent être mises en place dans les années à venir ? Bon, alors, je suis clairement toise depuis très longtemps. Je connais le festival du court-métrage depuis qu'il a débuté. Il a toujours été victime de son succès. Moi, je m'en rappelle très bien avoir fait la queue avec beaucoup d'autres, longtemps, être frustré, sortir, être refoulé. Donc, ils ont trouvé des solutions au fur et à mesure des années, notamment avec les horaires pairs et les horaires impairs. À un moment, quand on était refoulé à 20 heures, il fallait attendre 22 heures, donc rester un peu sur place et faire la queue. Donc, maintenant, on peut se faire ça. Cette année, ils ont eu un souci particulier parce qu'ils ont un partenariat avec le cinéma, le jaude, qui a eu des retards dans ces travaux. Et donc, il leur a manqué deux salles, la jauge de deux salles. Donc, ce qui, un petit peu, peut-être cette année, a créé un problème supérieur, enfin, un problème nouveau, peut-être par rapport à l'année dernière. Mais, enfin, il faut tout, vous le savez, il faut venir à l'avance et on n'est pas à l'abri d'être refoulé. Bientôt, Clermont-Ferrand va se doter d'une structure culturelle nouvelle, qui est la scène nationale, qui jouxte la maison de la culture. Il y a deux salles, donc une grande salle de 800 places et une petite de 300 places. Et la Convention prévoit déjà que, pendant la semaine du court-métrage, ces deux salles sont mises à disposition du festival pour augmenter encore sa capacité d'accueillir le public. Donc, plus généralement, la métropole clermontoise est une terre de cinéma, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des aides qui existent, justement, pour les réalisateurs qui souhaitent tourner ici ? Il y en a des aides. Donc, je sais que le festival du court-métrage subvençonne un certain nombre de cours qui sont spécialement tournés sur la région. C'est, enfin, leur interlocuteur sur ce sujet-là, c'est plutôt la région et l'État. Mais nous, au niveau de Clermont Communauté, maintenant, il faut dire, Clermont-Auvergne-Métropole, on a inauguré, il y a quelques mois, un dispositif assez basal qui s'appelle Imago. Donc, c'est avec une salle qui a une technologie particulièrement avancée qui permet, d'abord, de répéter, enfin, pour la musique, de répéter dans des conditions immersives qui, vraiment, imitent les conditions de la salle, mais aussi qu'il y a des capacités de tournage et de réalisation d'images qui est extraordinaire. Et je sais déjà qu'il y a beaucoup de demandes pour venir tourner à Clermont-Ferrand ou faire des expérimentations. Donc, nous, dans ce cadre-là, on le fait. Et il y a aussi, au niveau de, toujours clairement, Auvergne-Métropole, des dispositifs qui existent. Parce que la métropole est à la compétence musique à images. Il y a des choses qui sont proposées pour l'aide à la création et des dispositifs. Donc, ça existe et il faut davantage l'encourager parce qu'on ne peut pas être qu'une ville de diffusion. Pour qu'il y ait de la diffusion, il ne faut pas participer un petit peu à la création. Il faut que tout le monde participe à la création. Sinon, on ne fera que diffuser des choses qui... Enfin, il ne faudra pas, par la suite, protester. Si on a une offre de création uniformisée ou standardisée parce que les commanditaires se réuniquent. Donc, il faut que tout le monde participe un petit peu à l'effort de création. À côté de la force, bien sûr, de l'État et le CNC, qui a la compétence majeure dans la question. Le festival va fêter ses 40 ans l'année prochaine. Comment voyez-vous l'évolution du festival, justement ? Vous en discuterez avec son équipe de créateurs. Je pense que maintenant, l'équipe s'est renouvelée. Je pense qu'ils ont de nouvelles perspectives et sûrement, ils vont réinventer, ils vont pérenniser le festival, ce qui est une bonne chose. Mais qu'ils vont certainement réinventer un petit peu. Donc, c'est à eux de l'imaginer. Moi, la manière dont je souhaiterais les choses, c'est que ça commence à se développer, que ça prenne sa place aussi au sein de la nouvelle région, au sein de la grande métropole que nous sommes désormais, que ça pèse de tout son poids, qui est un poids considérable dans l'existence de notre territoire à l'échelle de la France, à l'échelle de la grande région. C'est pour nous un enjeu majeur avec la nouvelle composition territoriale. C'est que nous ayons des institutions fortes comme ça, qui se développent, qui s'ancrent et qui se renouvellent aussi là-dessus. Moi, je leur fais complètement confiance parce que c'est un festival qui a sa logique, qui a son histoire, qui a son esprit et qui a réussi quelque chose de très important parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une association. Donc, ils ont réussi le pari de la transmission. Les fondateurs, l'équipe fondatrice est maintenant présente en retrait puisque pour la plupart, ils ont pris leur retraite. Mais la jeune équipe continue et je pense qu'ils vont réinventer le festival et continuer à le développer. C'est ce que je souhaite. Pour terminer, on va parler un peu plus de vous et de vos coups de cœur. J'imagine que vous avez assisté à quelques séances. Alors, est-ce que parmi tous les films que vous avez pu visionner, est-ce que vous avez un coup de cœur ? Bon, alors, je ne vais pas mentir. Malheureusement, je n'ai pas assisté à beaucoup de séances parce que c'est une semaine où on est comme beaucoup de professionnels. On participe beaucoup au festival, mais on n'a pas beaucoup de chance, beaucoup de l'occasion d'aller voir des films. J'espère me rattraper bientôt. Mais j'en ai vu quelques-uns et j'ai eu un coup de cœur pour un petit court-métrage colombien qui raconte l'histoire d'une femme qui voudrait s'acheter une poule qui n'a pas l'argent pour cela en Colombie et qui a, avec ses maigres... Ce qu'il y a dans son porte-monnaie, participe à une tambola dans l'espoir de gagner une poule, mais qui gagne un appareil photo. Et c'est vraiment un portrait extrêmement tendre, extrêmement beau, avec en arrière-plan la question de l'image, l'importance de l'image. Donc, c'est un court-métrage d'Ivan Gaona, un réalisateur colombien qui est présent sur le festival. Il s'appelle Los Retratos. Bon, j'aurais dû le dire en français, les portraits. J'aurais été moins ridicule. Donc, j'encourage ceux qui nous entendent à aller le voir, le découvrir et puis découvrir toute la sélection colombienne qui est un pays à l'honneur et dont nous recevons une belle délégation ici à Clermont-Ferrand. On leur souhaite la bienvenue et nous avons été vraiment enchantés de leur présence ici à Clermont. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation et bon festival. Merci beaucoup. Donc, maintenant, nous recevons l'équipe du film « To Build a Fire » qui est en compétition dans la catégorie jeunesse avec le prix Canal Plus Family ainsi que pour le prix France Télévisions. Donc, on a François-Xavier Goby qui est le réalisateur. Bonjour. Bonjour. Mathieu Alvado, le compositeur. Bonjour. Bonjour. Et Samuel-François Sténinger qui est le producteur. Bonjour. Donc, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter chacun à votre tour ? Oui, moi, je m'appelle François-Xavier Goby. Je suis réalisateur de films d'animation depuis une dizaine d'années. Je fais aussi des films de fiction, donc en film-film avec des acteurs. Donc, j'occupe un peu entre l'animation et le court-métrage plus classique. D'ailleurs, mes films d'animation ont tous été sélectionnés à Clermont comme mes films qui sont en film-film. Donc, du coup, c'est marrant. À chaque fois que je viens, j'ai un public tout à fait différent et des expériences tout à fait différentes selon les films que j'ai amenés à Clermont. Merci. Alors, moi, je m'appelle Mathieu Alvado. Je suis compositeur. Depuis, pareil, à peu près une dizaine d'années, je travaille sur des courts-métrages, live ou animation. Et voilà. Bonjour. Moi, je suis Samuel-François Sténager. Donc, je suis le producteur du film. J'ai monté Composite Film en 2013. Je viens plutôt de l'école documentaire. Et c'est le premier film de fiction et particulièrement d'animation que je produis. Donc, voilà. C'était une très belle expérience. Donc, le film, c'est l'adaptation d'une célèbre nouvelle de Jack London. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, c'est une nouvelle que j'aime beaucoup depuis que je suis très jeune. En fait, c'est une nouvelle vraiment d'aventure telle que Jack London sait les écrire. Et en fait, pour l'anecdote, c'est une nouvelle qui avait été commandée par les scouts d'Amérique du Nord à l'époque pour apprendre en fait aux jeunes scouts que la nature finalement est assez intransigeante et qu'il ne faut jamais la sous-estimer. Et en gros, il avait écrit d'abord une première version qui était assez light en comparaison à celle que nous, on a adaptée. Et quelques années plus tard, il s'est dit non, il faut que je reprenne ce récit et que je l'écrive d'une façon beaucoup plus brutale puisque l'histoire de ce trappeur qui essaye de survivre dans le Grand Nord en fait ne peut pas bien se terminer. Et donc, du coup, il a réécrit une nouvelle version qui est celle que nous avons adaptée et qui est une version que j'aime énormément. Et donc, pour nous, le défi vraiment, ça a été de faire une vraie oeuvre audiovisuelle à partir d'une oeuvre totalement littéraire. Et quand je dis ça, c'est que la nouvelle est très écrite, elle est magnifique. Le choix des mots est superbe, mais en même temps, c'est vraiment une nouvelle où on parle des sensations, on parle du moindre détail de ce qu'est la nature, de comment est-ce que cet homme vit son expérience, etc. Et le défi pour nous, c'était de faire une adaptation qui n'utilise pas les mots et qui vraiment soit purement visuelle, c'est-à-dire que ce soit un vrai film à part entière. Et c'est très dur quand on parle d'une oeuvre littéraire aussi magistrale de faire ça, mais je suis assez content parce qu'on a réussi à proposer quelque chose d'assez neuf sur ce récit sans le trahir, en même temps. Donc justement, vous venez d'en parler, c'est un véritable défi d'adapter cette nouvelle. Alors pourquoi avoir choisi l'animation que plutôt un film ? Alors, à la base, j'aurais voulu le faire en film. Et puis en fait, l'avantage que j'ai, c'est que comme je fais autant de films que d'animations maintenant, je peux choisir le médium qui me convient le plus. Et en fait, il y a deux raisons pour l'animation. La première, c'est probablement le fait que, d'un point de vue de la réalisation, je n'avais pas de contraintes. C'est-à-dire que si j'avais voulu faire ça en film, aller au Yukon en plein hiver, déjà j'aurais tué mes acteurs, j'aurais tué mon chien et je me serais tué aussi. Et je pense qu'on n'aurait jamais pu avoir le côté épique que j'ai pu avoir en animation, c'est-à-dire vraiment des plans très larges, des plans d'hélicoptère, vraiment avoir une approche assez majestueuse de la mise en scène que je pense aurait été très difficile dans un contexte comme celui du film. Or, en animation, je n'ai pas de contraintes de ce niveau-là. C'est-à-dire que si je veux un plan à un million d'euros, je peux l'avoir. Donc ça, c'était une des premières motivations. Mais la deuxième, c'est aussi, je pense, que l'animation me permettait d'explorer beaucoup plus les sensations et d'être beaucoup plus dans un langage qui soit assez différent, qui soit un peu plus permissif pour parler des sensations, pour parler peut-être du voyage interne de ce que vit cet homme et d'être plus dans une simplification aussi, une stylisation de son histoire. Donc en fait, ça me permettait d'être beaucoup plus essentiel et d'aller droit au but. C'est quelque chose que je trouvais intéressant, particulièrement pour cette adaptation. Alors, est-ce que vous avez une préférence, justement, entre l'animation et la fiction ? Non, j'adore les deux. Je ne les utilise pas pour la même façon. Assez bizarrement, je ne sais pas pourquoi, je fais des films d'animation qui sont hyper durs, beaucoup plus tragiques et dramatiques. Et en live, je fais plus des comédies ou des choses un peu légères. C'est peut-être que j'aime bien prendre le contre-pied de ce qu'on attend de ces médiums. Ça m'amuse, mais après, c'est vrai que j'aime les deux, vraiment. Donc dans votre film, le son est important, justement, parce qu'il n'y a aucun dialogue. Alors comment vous allez travailler ensemble avec le compositeur ? Je vais te laisser en parler, j'aimerais bien savoir. En fait, avec FX, on s'est rencontrés il y a cinq ans dans un festival. On venait avec deux films un peu particuliers. Lui venait avec La mystérieuse disparition de Robert Hebb. Et moi, je venais avec L'attaque du monstre géant suisseur de cerveau de l'espace. Donc je pense qu'on avait les deux titres les plus longs. Donc forcément, on s'est rencontrés et on a sympathisés. Et ensuite, quand Sam et FX ont développé To Build a Fire, FX m'a contacté. À la base, ça avait dans l'idée d'utiliser un morceau de Rachmaninoff. Et je lui ai dit, oui, c'est bien, mais... Enfin, il voulait que je l'adapte pour le film. Et je lui ai dit, c'est bien, mais il n'est pas dans le domaine public, Rachmaninoff. Donc il me dit, pourtant, il est mort il y a longtemps. Je lui ai dit, oui, mais non. Malheureusement. Donc on est parti sur l'idée d'une musique originale. On a pas mal discuté, mais en fait, je pense que ce que je fais souvent avec les réalisateurs, c'est qu'on se discute, mais pas spécialement du film. On discute de ce qu'on aime de manière assez générale, en musique, en cinéma. Et ça permet de comprendre si on va avoir vraiment des atomes crochus ou si ça ne va pas le faire. Et là, ça a très bien marché. On a à peu près le même âge, donc on a à peu près les mêmes références cinématographiques. Et puis, on est parti. Je me rappelle qu'on a discuté. Il me semble qu'on avait évoqué des pistes. Et puis, en fait, j'ai fait autre chose. Donc, j'étais très stressé en lui envoyant la première maquette, en me disant, s'il n'aime pas, ça va être compliqué. Et en plus, en même temps, je n'ai pas du tout suivi ce qu'on avait dit. Et comme sa réponse a été très, très enthousiaste, c'était super. Et puis, du coup, ça, c'était en début de production. On était encore sur l'animatique. Et puis ensuite, quand le montage a été loqué, j'ai fait la suite de la musique. Et puis, on a eu un producteur complètement taré qui nous a permis d'enregistrer avec le London Symphony Orchestra à Air Studio. Donc, bon, voilà. C'était pilier un an, d'ailleurs. C'était le 9 février. Donc, il y a un an, on était à Storcy. On était au studio d'enregistrement. Voilà. Je vais rajouter deux petits trucs. En fait, ce que je trouvais intéressant, moi, je suis fan de la musique de Mathieu, mais globalement. C'est-à-dire que je trouve qu'il fait vraiment des compositions assez phénoménales. Et je pense que c'est vraiment un des meilleurs compositeurs qu'on ait en France. Mais je parle globalement des compositeurs de toutes les musiques, même de longs métrages. Enfin, même s'il a fait des longs métrages aussi. Mais je pense qu'il a une capacité à faire vraiment des styles complètement différents. Et l'idée, en fait, de faire de la musique pour ce film, c'était aussi de donner une voix à la nature. C'est-à-dire qu'il y a deux personnages dans le film qui sont visibles, qui sont un homme et son chien. Et puis, la nature qui les mange complètement. Et je voulais vraiment qu'on donne une voix à cette nature. Et la meilleure façon de donner une voix, c'était d'utiliser la musique. Et c'est là que Mathieu est arrivé avec des utilisations d'instruments hyper intéressantes. d'utiliser une flûte basse, qui est un instrument qui est assez peu utilisé, finalement, pour la mélodie principale. Et je trouve que ça, tout ça, ça donnait une espèce de voix assez incroyable. Et c'est vrai que de pouvoir enregistrer ça avec l'orchestre qui enregistre Star Wars et tous les plus gros blockbusters, pour un petit court-métrage, c'est vrai que c'était assez incroyable comme expérience. Tu veux peut-être rajouter un truc ? Oui, juste pour revenir sur cet enregistrement. Merci de dire que je suis taré déjà. Oui, effectivement, ça peut paraître assez fou pour une économie de court-métrage. Juste pour raconter un petit peu comment ça s'est passé. Mathieu travaillait sur deux autres court-métrages au même moment. Et du coup, on a réussi à organiser une session partagée avec l'orchestre. Donc, on a eu trois heures et une heure pour chaque film pour enregistrer la musique. Donc, ce qui a permis quand même d'avoir des coûts un peu plus raisonnables. Ça reste un gros investissement pour un court-métrage, mais ça les vaut. Et voilà, chaque film, on a tiré vraiment un bénéfice. Donc, j'encourage tout le monde à faire de même. Alors justement, est-ce que c'est la musique qui influe sur le film ou inversement ? Là, un peu les deux, parce qu'on a fait... En fait, Mathieu a composé la musique principale à partir de l'animatique. Donc, il y a une version très moche du film. C'est une version vraiment dégueulasse du film. Mais c'est ce qui nous permet d'avoir les timings, en fait. C'est un montage un peu pourri, mais précis au niveau des timings. Et donc, grâce à ça, il a fait une première musique qui, après, nous, nous a vachement influencés pour la suite. C'est-à-dire que tous les animateurs, tous les gens qui travaillaient sur le film, la première chose que je faisais, c'était de leur faire écouter la musique avant qu'on commence à travailler ensemble. Et je pense que ça nous a permis de vraiment poser les bases de la tonalité du film. Et en fait, c'est quelque chose qui s'est fait un peu par hasard. Je ne savais pas vraiment été calculé, mais j'ai trouvé ça vraiment super, moi, dans le travail, de bosser avec une musique. On savait que c'était la musique de notre film à l'avance. Parce que, du coup, c'est vrai que ça crée une espèce de... Ça donne le ton, vraiment, pour tout le monde. Et ça met tout le monde sur la même page. Et ça, c'était vraiment une super opportunité pour nous. Alors, pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les étapes, en fait, pour créer un film d'animation ? Alors, l'animation, c'est l'opposé d'un film traditionnel, c'est-à-dire qu'on fait le film avant de le faire. En gros, quand on fait un film en live action, on écrit un scénario, et puis après, on le tourne, et puis après, on fait le montage. Quand on fait un film d'animation, c'est l'opposé. On écrit le scénario, mais après, on fait le montage d'une version vraiment, vraiment sale, très basique du film, avec des personnages en bâton. Enfin, c'est hyper basique. Et ça, ça nous donne vraiment le timing. Et après, on fabrique le film. Donc, c'est-à-dire qu'on fixe le film dans sa structure définitive avant de le fabriquer. Et pour, justement, qu'il n'y ait pas de déchets, parce que la fabrication, c'est ce qui prend le plus de temps. Faire l'animation, dessiner les décors, etc., ça prend un temps fou. Et donc, du coup, l'idée, c'est d'avoir vraiment le montage définitif avant même de commencer la fabrication pour qu'il y ait zéro déchet. Parce que sinon, chaque déchet, on parle en semaine de travail jeté à la poubelle. Et combien de temps ça vous a pris, du coup, pour faire ce film ? Alors, à monter intégralement, c'était deux ans à peu près. Parce qu'en plus, on a fait un Kickstarter pour essayer de donner un peu d'élan au projet, etc. Mais de production pure, c'était à peu près neuf mois intenses. Entre le premier jour où on a commencé à animer et le jour où on a fini l'animation totalement et les décors, etc. C'était neuf mois hyper intenses avec des gens qui tournaient, beaucoup de faveurs, beaucoup d'aides des copains, etc. Et beaucoup de nuits très courtes pour moi. Alors, le film a été sélectionné dans plusieurs festivals, justement. Et aussi, clairement, en compétition dans la catégorie jeunesse, quelle fut votre réaction quand vous avez appris cette nouvelle ? Ah ben, clairement, c'est un peu spécial. C'est le plus gros festival du monde. Donc, c'est hyper important pour nous d'y être. Et on était contents. La catégorie jeunesse, c'est quelque chose qui nous a un peu surpris. Parce que le film est hyper dur, hyper triste. En même temps, c'est bien. Ça permet aux enfants de parler de choses pas forcément toujours joyeuses. Mais non, on était très contents, évidemment. Après, c'est vrai qu'il a un parcours assez incroyable. Jusque-là, on a été sur tous les continents, dans plein, plein de festivals. On a gagné des prix qui qualifiaient pour les Oscars, etc. Donc, des choses qui nous ont vraiment surprises et qui étaient assez inattendues. Donc non, on est hyper contents. Mais c'est vrai qu'être à Clermont, c'était pour nous très, très important. C'était une des étapes essentielles, en fait. Et l'avis du public, après avoir visionné le film ? Bizarrement, on entend beaucoup de retours positifs. Je pense que les gens qui n'aiment pas le film ne viennent pas nous le cracher au visage. On est dans une bulle. On croit que tout le monde l'adore. Mais c'est vrai qu'on a des retours très positifs jusque-là. Et ce qui est assez sympa, c'est que c'est des retours qui sont très larges. Que ce soit, quelles que soient les générations, que ce soit des groupes de jeunes, que ce soit des gens plus âgés, que ce soit des gens dans le cinéma ou pas, etc. C'est vrai qu'on a des réactions assez enthousiastes. Notamment des gens qui... Par exemple, la petite fille de Jack London a vu le film. Elle l'a adoré. Ça nous a fait particulièrement plaisir. Donc, non, non, on a des réactions très chouettes jusque-là. Et c'est la première fois que vous venez à Clermont pour présenter un film ? Non, non, c'est la troisième fois. D'accord, merci. Alors, le film « To build a fire » de François-Xavier Goby est en compétition dans la catégorie jeunesse. Et à revoir dans le programme École 3, qui sera diffusé samedi à 18h au Petit Vélo. Merci et bon festival. Merci. 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 Ce soir, si vous ne savez pas quoi faire, nous vous proposons le programme spécial Canal+, en diffusion dans la salle du Capitole à 19h et à 21h. Merci à tous de nous avoir suivis dans l'émission. Vous pouvez retrouver l'émission, on vous aura prévenu, sur les réseaux sociaux avec le hashtag « On vape ». Mais également, dès demain, en diffusion vidéo sur la chaîne YouTube de la Société Clinique. Je remercie encore une fois également nos partenaires qui sont Kyria de Prestige, Fan Auvergne, Variance FM et la Société Clinique. Merci. Nous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle émission. On vous aura prévenu, la première émission web en direct à la radio avec Variance FM et la Société Clinique. C'est parti.